J'ai débuté l'Aïkido en 1968 avec Mazamichi Noro-sensei qui avait un dojo à Paris Il était le représentant de l'Aïkikai pour l'Europe et l'Afrique du Nord Le fondateur était encore vivant à cette époque Et je me souviens que j'étais impressionné lorsqu'il parlait de son maître au présent Qu'il allait à qui rendre des visites quelques fois Et il est même arrivé qu'il ramène un film où on voyait le fondateur Et il projetait ce film dans le dojo, c'est un film super 8 Et donc c'est dans ses débuts vraiment la présence du fondateur Se ressentait énormément à travers ses disciples Qui venaient juste de l'équité pour venir enseigner en dehors du Japon Les entraînements étaient très intenses C'était assez physique Et la compréhension se faisait vraiment par la pratique On n'avait pas tant d'explications Que ça, Neuro Sensei nous montrait Et on devait répéter Et c'est donné quelques explications Mais elles étaient comptées Et c'était à nous d'observer D'être présent Chaque fois qu'il démontrait une technique Pour la reproduire Et donc on apprenait par l'imitation en fait Et ça a été un bon apprentissage J'ai eu la chance ensuite d'être Dans les années qui ont suivi D'être son assistant Donc il m'avait confié des cours dans son propre dojo Et je lui servais de partenaire Que ce soit dans les démonstrations Dans tous les cours Parce que lorsqu'on était son assistant On était son partenaire attitré Et c'est vrai que j'ai eu cette chance D'apprendre comme ça Parce que quand on a des explications A distance c'est une chose Mais quand on ressent les choses Physiquement C'est tout à fait autre chose Donc j'ai eu cette chance Qu'il me prenne comme assistant Et d'être son partenaire Lorsqu'il a expliqué les techniques Ou lorsqu'il faisait des démonstrations Et ces sensations après elles restent Alors j'ai rencontré Tamuha Sensei En fait je vous le connaissais déjà Parce qu'il rendait visite assez souvent A Noro Sensei Ils étaient très proches Lorsqu'il est passé le voir à Paris Dans son dojo Et je l'ai rencontré en 1978 J'avais décidé de ne pas suivre à l'époque Je ne comprenais pas trop Certainement j'étais encore trop jeune Je n'avais pas compris la démarche De Noro Sensei Qui s'orientait déjà vers le Kino Michi Qu'il a créé quelques années après Et donc c'est à ce moment là Que j'ai rencontré Tamuha Sensei A qui j'ai demandé La possibilité de pratiquer dans son dojo De le suivre comme ça Et il m'a dit qu'il n'avait pas de dojo Vraiment attitré Mais qu'il donnait des stages Un petit peu partout En Europe, en France Et je l'ai suivi Pendant pratiquement une dizaine d'années De cette façon Les premières années La fédération avait organisé Une série de stages On pourrait appeler ça Des stages Ushidichi Où Tamuha Sensei faisait le tour de France Passait dans toutes les régions Et enseignait pendant une semaine Aux professeurs de ces différentes régions Et les cours se faisaient en général Toute la matinée Parfois il y avait quelques cours supplémentaires le soir Et pendant plusieurs années Le temps que cette formule a existé Je l'ai suivi J'allais partout Tous les mois je le suivais partout Ce qui m'a donné l'occasion Effectivement J'étais souvent forcément dans le même hôtel A sa table Quand on était en dehors du tatami Pour la vie courante Et puis aussi à l'époque J'étais assez vite son partenaire Donc je m'ai souvent pris comme bouquet Ce qui fait que Là encore c'était une excellente façon d'apprendre De sentir les choses Les sensations étaient Il y avait des points communs certainement avec Neuro Sensei Mais autant Neuro Sensei travaillait Avec des grands mouvements Très larges, très puissants Autant Tamuha Sensei C'était des mouvements beaucoup plus courts Beaucoup plus incisifs Avec un sens du timing aussi extraordinaire Je pense que lui-même avait ressenti ça avec le fondateur Donc chacun amenait un peu sa part De ce qu'il avait perçu Chacun du fondateur Et donc de lui servir d'ouquet D'apprendre comme ça avec lui C'était la deuxième chance de ma vie Dans l'Aïkido Pour étudier Puisque ses maîtres Finalement Tamuha Sensei était là en France Et le fondateur avait disparu Depuis seulement 9 ans Donc tout ça était encore très frais Et puis bon J'avais un peu la chance aussi De pouvoir lui plier son akama Il me le confiait De lui porter son sac D'être tout le temps avec lui Mais aussi en dehors de ça On est allé Pendant les temps libres Pendant ces périodes de stage Je me souviens de séances Où on est allé voir des films au cinéma Pour occuper du temps libre Donc c'était une façon de partager Des moments plus intimes avec lui Et jamais garder D'excellents souvenirs Alors avant de rencontrer Tamuha Sensei Je m'étais retiré 6 mois Je voulais faire un peu le point Sur ma pratique Je m'étais retiré 6 mois En Ardèche En montagne Un lieu complètement isolé Je m'étais installé un petit dojo De 25 ou 30 mètres carrés Et les livres Les vieux livres Les premiers livres de Saïto Sensei Ainsi que des films Super 8 Qui accompagnaient ces livres Venait tout juste d'être publiés Et j'avais investi dans cette méthode Parce que c'était pratiquement une méthode Que Saïto Sensei avait délivré à l'époque Et j'ai trouvé beaucoup de choses Dans ces livres forcément Il y avait aussi le travail des armes Je pratiquais un peu les armes Avec Neuro Sensei Mais là vraiment Je découvrais quelque chose de tout à fait nouveau Et je pense qu'en France Je n'ai pas été le seul Ou ailleurs Je n'ai pas été le seul A découvrir d'autres choses Avec les livres de Saïto Sensei Et donc pendant ces 6 mois en Ardèche J'ai travaillé avec ces documents Donc je me suis mis A prendre tout le programme Je pratiquais Tout ce qui était indiqué dans ces livres Les soubouris Les 20 soubouris du jour Le 4 à 31 Le 4 à des 13 mouvements Les komijos Les komitachi Alors avec ce que je pouvais en retirer A partir de livres Et de films Mais je m'étais déjà Donc complètement imprégné De ce programme Avant de rencontrer Tamura Sensei Et je pensais Aller vraiment rencontrer Maître Saïto Mais bon A l'époque Les voyages au Japon N'étaient pas Aussi Aussi faciles Que maintenant Et Bon Je n'avais pas la possibilité De le faire Pour d'autres raisons non plus Et c'est là Après que j'ai rencontré Tamura Sensei Qui lui Travaillait un peu plus les armes Mais surtout Tamura Sensei Il avait étudié le Yaï Il avait pratiqué le Yaï Je me souviens de sessions Justement Ou de semaines Comme ça Je me souviens Ou de périodes Où il nous montrait Il nous enseignait Quelques kata de Yaï Donc j'avais commencé Un peu le Yaï Comme ça Que j'ai continué par la suite De différentes façons Mais Pendant plusieurs années Mais c'est à cette époque là Que je découvrais le Yaï Avec Tamura Sensei Qui lui-même A la fin du cours Parfois Nous faisait pratiquer le Yaï Dans ses petits cours Presque privés Puisqu'on était Ça pouvait aller de 5 A 10 Ou 15 Ou 20 Mais pas plus Je me souviens d'une fois Où on était que 5 ou 6 Et Tamura Sensei Une partie du temps S'entraînait Et pratiquait avec nous Donc c'est là encore Des souvenirs extraordinaires J'avais fait un peu de judo Avant de commencer l'aïkido Adolescent Mais adolescent Dans un cours d'adulte Donc J'ai trouvé quand même Quelques difficultés A pratiquer Et puis J'avais déjà entendu parler d'aïkido Je voulais faire de l'aïkido Mais c'est vrai qu'à cette époque là Il était courant d'entendre Qu'il était nécessaire De faire du judo Avant de pouvoir faire de l'aïkido Et Bon J'ai abandonné le judo J'en ai fait un petit peu J'ai repris un peu plus tard Un peu de judo Parce que lorsque Neuro Sensei m'a dit Qu'il fallait C'était indispensable Que je passe mon diplôme d'état Et c'était les premiers Les premiers examens De diplôme d'état Qui s'organisaient en France Et à l'époque Il fallait Je pense que ça a dû se faire Que la première année Où il y a eu ces examens Première session Et à l'époque Il fallait avoir un niveau De troisième queue en judo Il y avait un examen De troisième queue Et de karaté aussi Il y avait un examen De troisième queue de karaté Parce que le diplôme En fait Et le diplôme Qui m'a été délivré C'était un diplôme Multidiscipline A l'époque C'était un diplôme De professeur De judo Karaté Aïkido Et discipline assimilée Et entre parenthèses Il y avait option principale Aïkido Et donc Voilà La deuxième occasion De pratiquer du judo Sinon Après avoir pratiqué Toutes ces années Avec Tamura Sensei Je me posais Certaines questions Sur ma pratique Et j'ai voulu Aller chercher D'autres choses Pour l'enrichir A ce moment là Et j'ai rencontré J'avais entendu parler De Winshun J'avais lu des choses Sur le Winshun Une boxe chinoise Et je trouvais Qu'il y avait Pas mal de similitudes Avec l'Aïkido Dans Winshun Le point principal C'est de prendre Le centre Du partenaire Et je trouvais En cela Qu'il y avait Des points communs Avec l'Aïkido Et j'ai rencontré Un maître Alors qu'il y avait Un nom portugais Parce qu'il était né A Macao Mais qui était chinois Et j'ai pratiqué Avec lui Quelques temps Quelques années Il était basé A Londres Donc à ce moment là Et je suis allé A Londres Le voir Et puis je l'ai aussi Invité dans mon dojo Puisqu'en même temps Je continuais l'Aïkido J'avais en même temps Parler de ça A mes élèves Et donc ils étaient invités Quand ils venaient Faire des stages Et donc on travaillait Comme ça Et puis comme il dormait A la maison J'avais l'occasion De redescendre Dans le dojo Avec lui Et puis de poser des questions Et puis il était aussi Intéressé par l'Aïkido Et je lui montrais Que je voulais bien Mélanger des choses Avec l'Aïkido Ou enrichir l'Aïkido De certaines techniques Et donc je lui montrais Un petit peu Ce que je trouvais Et il trouvait intéressant Il trouvait que ça fonctionnait Que c'était bien Et puis voilà Donc ça c'était Quelques années J'ai pratiqué aussi Comme je le disais Tout à l'heure Le Yai Je m'étais un petit peu Essayé à la boxe thaï Quelques séances Mais ça correspondait pas En fait A ce que je cherchais Voilà Quelques expériences Comme ça Et sinon Je suis revenu Après A ces documents De Saiko Sensei Qui ne m'avait jamais quitté Et dont je me servais toujours Mais c'est vrai Que le Winshun M'a amené Un regard différent Sur ces documents J'ai J'ai constaté Qu'un peu Comme en Winshun On ne laisse pas D'ouverture Au partenaire J'ai constaté Que lorsque Saiko Sensei Faisait ces techniques Il n'y avait pas d'ouverture J'ai vu des choses Que peut-être Je n'avais pas vu avant Et là Je me suis Je me suis dit Il fallait absolument Que je le rencontre Il y a eu un stage En Italie J'y suis allé J'ai amené des élèves Parce que chaque fois J'ai toujours Toujours Mêlé mes élèves A mes démarches A mes recherches Et Là Ça a été la révélation J'ai trouvé Ce que j'avais toujours cherché Et aussi Il m'a pris comme OK Là Ce premier stage Chose que normalement On me l'a dit après Il ne faisait pas Puisqu'en général Il prenait comme OK Les gens qu'il connaissait Donc à deux ou trois reprises Il m'a pris comme OK Et là Ce que j'ai senti Voilà Ça m'a suffit Puis après Je lui ai été présenté Il a tout de suite accepté Je lui ai expliqué Que j'avais été élève De Noro Sensei Tamura Sensei Qu'il connaissait Qu'il appréciait beaucoup Qu'il faisait partie De ses anciens De l'Aikikai Et Il m'a tout de suite accepté Il m'a simplement dit De lui dire À quel moment Je pensais venir Etc De lui écrire Ce que j'ai fait Et Peu de mois après Quelques mois après J'étais à Iwama Dans Dans ce fameux dojo Du fondateur Et j'avoue Que la première fois Que j'ai mis les pieds Quand je suis arrivé là J'ai eu une sorte De chair de poule Parce que C'est le dojo Où on voyait Le fondateur Pratiquer Donc c'était magique C'était magique Et puis voilà Et là J'ai découvert Iwama Avec Tout ce que ça comporte Evidemment La pratique Mais aussi Tout Tout ce qui concernait La vie De tous les jours Dans ce fameux dojo Où Saito Sensei Préservait Une tradition Intacte Et Ça aussi Ça a été Très enrichissant J'y suis allé régulièrement Pendant une dizaine D'années Deux fois Parfois Trois fois Par an Pour des séjours Qui variaient De un mois A quinze jours Et Aussi J'accompagnais Je suivais Saito Sensei Chaque fois Qu'il venait en Europe En Italie En Allemagne En Danemark En Suisse Je l'ai moi-même invité Trois fois En France Il est venu deux fois Dans mon dojo A Rennes J'avais mon dojo A l'époque A Rennes Et ça C'était un grand honneur Un rêve Qui se réalisait Et moi qui rêvais D'aller pratiquer Avec lui A une époque Où j'avais découvert Ses livres Ses films Et où c'était pas possible L'avoir un jour Après Dans mon dojo Chez moi Avec mes enfants Sur les genoux C'était magique C'était un rêve Qui se réalisait La dernière fois Qu'il est venu En France On a organisé Le stage J'organisais le stage Seulement à Paris Parce qu'il avait subi Une grave opération Et je voulais pas Qu'il se fatigue Donc on avait fait En sorte qu'il devait Moins de voyage Voilà Mais sinon A différentes occasions Je l'ai suivi Je suis même Parfois A la suite D'un séjour Ushigishi A Iwama L'avoir accompagné Voyager avec lui Pour un stage En Europe Et continuer Avec lui Ce stage En Europe Après Il repartait au Japon Moi je rentrais Et je rentrais Chez moi Et 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 cette Formation A Iwama A été Vraiment Unique C'était unique Parce que Je me souviens Que la première fois Que je suis arrivé Saikto Sensei En bienvenue M'avait invité A dîner Et Il m'a tout de suite Dit Le dojo d'Iwama Ce n'est pas mon dojo C'est le dojo Du fondateur Donc Je n'ai pas cette liberté D'enseigner Ce que je veux Et Créer mon style Ou autre Parce que Je suis toujours Dans son dojo Et donc J'enseigne Comme il enseignait Je pense même Que l'organisation Des cours Était identique Le cours Les armes Le matin Le Aikiken Aikijo Et puis Bukidori Le Indigne avec arbre Et Le Taijutsu Les techniques À mains nues Le soir Et Il nous disait Que c'était comme ça D'étendre du fondateur Et même ça Il ne l'avait pas modifié Donc C'était C'était une façon D'être vraiment Au coeur De Ce qui se passait Avec le fondateur Et Ça se sentait On avait l'impression Que le fondateur Était toujours présent A Iwama Ça Grâce à Saito Sensei Qui Il est toujours Resté fidèle Et qui a Préservé Intact Tout ce qu'il enseignait Alors Ceci dit Il a Malgré tout Lui Mis en place Sa propre Pédagogie Parce que Une des grandes Qualités Saito Sensei C'était C'était Sa Sa Manière De rendre Quelque chose Compliquée Très simple J'ai connu des gens Qui faisaient l'inverse Chose simple Qui les rendait compliquée Mais lui De choses assez compliquées Il avait l'art Et la manière De les rendre Très simples Et accessibles Et compréhensibles Par tout le monde Et Et donc Il a créé Effectivement C'est pour ça Qu'il a mis Une pédagogie En place En particulier Pour la pratique Des armes Qui lui Etait propre Mais Ce qu'il enseignait C'était Ce que faisait Le fondateur Ce que nous en disait Saïto Sensei Le fondateur En fait Parce qu'il Pratiquait Enseignait Les armes À Iwama Il y avait Peu de monde C'était le matin Les gens Travaillait Donc Saïto Sensei Était présent Et lui servait De partenaire Il était son partenaire Et il a été En quelque sorte Le témoin privilégié De toutes ses recherches Le fondateur Au niveau Au niveau Du travail Des armes Et le fondateur Et le fondateur Forcément Ne décomposait pas Les mouvements C'était des mouvements Qui étaient Enchaînés Qui étaient fluides Et Saïto Sensei A appris Comme ça Cependant Ce qu'il nous en a raconté C'est que Lorsqu'il s'est trouvé Devant un groupe De personnes Pour enseigner La même chose Par exemple Le Kata 31 Qu'il a codifié En 31 mouvements C'était plus possible C'est la raison Pour laquelle Il a commencé A structurer Et à décomposer Les mouvements C'est ce qui a donné Naissance au Kata 31 Ce que l'on connaît Ce que tout le monde Connait maintenant Aujourd'hui Sous le nom du Kata 31 Mais c'était en fait Un Kata Qui ne s'appelait pas Comme ça Qui n'avait pas Forcément Le Kata 31 mouvements Ou plus ou moins Où ces mouvements Etait en tout cas Reliés entre eux Donc c'était quelque chose Des mouvements Qui s'enchaînaient Et qui étaient fluides Et on peut pratiquer Le Kata 31 D'une façon Très fluide Où les mouvements Vont se mêler entre eux Voilà Ça c'est un exemple Le Kata Des 13 mouvements Par exemple Le Kata 13 Saiko Sensei Je me souviens Nous avait raconté Que c'est un Kata Qui était beaucoup plus long Que le fondateur Pratiquait Mais assez rarement Il ne pratiquait Que occasionnellement C'est la raison Pour laquelle Saiko Sensei Ne se souvenait Que d'une partie Du Kata Jusqu'au 13 premiers mouvements Et il avait Cette honnêteté De dire Je ne me suis pas Souvenu Je ne me souviens Pas des autres Donc voilà On va le faire Jusqu'à 13 Et c'est comme ça Qu'on avait Le Kata 13 Je me souviens Qu'il avait expliqué ça Voilà Sa pédagogie Était adaptée En fait À l'époque Et à la situation Ce qu'enseignait Saiko Sensei Le fondateur Pardon Était présent Totalement présent Dans ce qu'enseignait Saiko Sensei Mais Saiko Sensei A eu cette intelligence De l'adapter À la situation Aux gens Qui étaient là Et de manière A le rendre Compréhensible Mais en même temps Je considère J'ai toujours considéré Que la finalité C'est quand même Ce que faisait Le fondateur Donc Ce n'était Qu'une étape Ce n'est qu'une étape Intermédiaire Pour accéder A ce que faisait Le fondateur Donc que même Cette pratique Doit un jour Ou l'autre Aboutir à une pratique Fluide Et non plus Codifiée Décomposée Ce n'est qu'une Phase d'apprentissage En fait J'ai énormément appris Aussi Avec Saiko Sensei Et Même si je reste Imprégné De ce que m'ont Enseigné Mes autres maîtres Neuro Sensei Tamura Sensei La pratique Que je conserve La pratique Qui me sert De base Aujourd'hui Qui me sert De colonne vertébrale C'est La pratique De ce que j'ai appris De ce que j'ai appris Avec Saiko Sensei Parce que J'ai eu Les réponses A toutes mes questions Là aussi Je lui ai servi de partenaire Que ce soit A différentes entreprises Dans des stages Ou à Iwama Comme dans les cours A Manu Aux armes Et là aussi C'était Une expérience Unique Parce que Encore une fois Recevoir un enseignement Par un contact direct Et par la sensation Ça n'a pas d'équivalent Donc J'ai senti des choses J'ai senti dans sa pratique Dans sa manière D'exécuter des mouvements Lorsque On pouvait avoir l'impression Comme Son Aïkido Était très puissant On aurait pu avoir l'impression Que c'était un Aïkido Peut-être En force Mais pour l'avoir saisi Pour l'avoir Attaqué Pour des cours Dans des cours Ou d'autres démonstrations Il était totalement relâché Mais il était comme un tronc Vraiment l'image Que je pourrais avoir de lui C'est Un arbre Totalement raciné Mais les branches Elles étaient souples Et Et ça C'est quelque chose Que l'on peut sentir Réellement Quand on saisit quelqu'un J'essaye De travailler Sur ces sensations Que j'ai eues Pour continuer De progresser Pour continuer D'avancer Avec lui On avait cette sensation De De Total synchronisation D'avasser Complet Et d'ailleurs On peut le constater Sur ces vidéos Un peu comme le fondateur D'ailleurs C'est que Même si l'attaque Est rapide Il y avait chez lui Aucune précipitation On a l'impression Qu'il bouge À peine Qu'il se déplace Tranquillement Et Ça c'était Quand on était Son partenaire Une sensation De vide À chaque fois Qui était Fabuleuse Et puis en même temps Une sensation De puissance C'est à dire Qu'il était Bien enraciné Dans le sol Il n'arrêtait pas De dire D'ailleurs De baisser les hanches De travailler les hanches De construire des hanches solides Pendant la pratique Ça Ça reste encore Ça résonne encore Dans mes oreilles Et Je m'en sers Pour ma propre pratique Et dans mon propre enseignement Ah La vie et Wama C'était Sur le plan Pratique Et confort C'était Très Spartiate Les choses Etait Très Simple Alors Je J'étais Un peu Privilégié Je le reconnais Au bout De quelques temps Chaque fois Que j'allais Là-bas Saïto Sensei Me logeait D'une façon Un peu Un peu Privilégié Et c'est Comme ça J'ai souvent eu L'occasion De dormir Dans la chambre Du fondateur Dans les appartements Du fondateur Qui était Qui s'est apposé Au dojo Et donc Pas dormir Dans le dojo Parce que Sinon La formule La formule classique C'était Un futon Et dormir Dans le dojo Donc J'avais Cette chance Souvent De me retrouver Dans ces appartements Du fondateur Qui sont Adjacents au dojo Et j'avoue Et j'avoue Que la première nuit Que j'ai dormi Dans cette chambre Du fondateur Je suis resté Éveillé De longues heures En scrutant Un peu La pièce Et en imaginant Le fondateur Là Avant Et C'était impressionnant C'était émouvant Très très émouvant Alors La vie de tous les jours Elle était rythmée Bien sûr Par les cours Mais pas seulement Il y avait Tout un tas de tâches A accomplir Il fallait s'occuper Du dojo Donc Ça c'était La première chose Le matin Nettoyer le dojo Avant les cours Il faut savoir Que l'été Par exemple Parce qu'on fonctionnait Quand même Avec le soleil L'été Les cours Se faisaient Avant Le petit déjeuner Dès le lever du soleil Ça veut dire Qu'on se levait très tôt Souvent vers 4h30 5h moins le quart Pour nettoyer le dojo Il y avait aussi Le temple Que le fondateur A dédié à l'aïkido L'aïkijinja Qui est À côté du dojo Donc il fallait aussi S'occuper D'entretenir Tout le devant Du fondateur Et Et puis Tout un tas d'autres choses Qui concernaient La vie du dojo A préparer avant le cours Et après Après le cours Il y avait encore Un temps consacré À la répétition Des exercices À l'entraînement libre Et seulement après Le petit déjeuner L'hiver Les choses étaient Inversées Avec le cours Et le petit déjeuner C'est que l'hiver On prenait le petit déjeuner Après avoir Organisé toute cette vie du dojo Et après le petit déjeuner On avait le cours Parce que comme les armes Se pratiquaient à l'extérieur On attendait qu'il fasse jour Et donc Alors quand je dis l'hiver Je suis allé Certaines fois Après je choisissais Bien sûr mes périodes Mais il m'est arrivé D'y aller l'hiver Et quand on s'entraînait Et qu'il faisait Moins six dans le dojo Donc on pratiquait dehors Parce que S'il ne pleuvait pas S'il ne neigeait pas On pratiquait dehors S'il pleuvait S'il neigeait On pratiquait A l'intérieur du dojo Et là C'était réservé Au Bukidoli Travail à manu contre arme Et voilà La vie était rythmée Par ce programme Saito Sensei N'était pas là Dans la journée Mais il faisait des apparitions Parce que sa maison Était à côté du dojo Il faut savoir que Le fondateur Lui avait donné Cette partie De cette terre Pour qu'il construise Sa maison Et qu'il soit vraiment À ses côtés Parce qu'il a été Préduit pendant 23 ans Lui et son épouse Étaient carrément Au service du fondateur Et de son L'épouse du fondateur Et donc Le dojo Et la maison De Saeto Sensei Était tout proche Donc Saeto Sensei Rentrait chez lui Mais parfois Il faisait des visites Comme ça Impromptu Dans la journée Parce qu'il avait besoin De quelque chose Donc il fallait être vigilant Et à ce moment là Quand il arrivait Il fallait être prêt Du rendre service À faire quelque chose Donc il y avait toujours Toujours quelqu'un Qui pouvait le remarquer Qui appelait tout le monde Et dès qu'il arrivait On était déjà prêt À l'accueillir Et à faire tout ce qu'il fallait S'il y avait besoin Et ça je pense Que c'est la façon Dont il vivait les choses Avec le fondateur Et c'est vrai Que c'était une autre Forme d'enseignement C'était une forme d'enseignement À travers Cet esprit de vigilance Qu'il fallait développer Donc c'était Ça faisait partie du budou La Zanjin La vigilance C'est-à-dire qu'il fallait Tout le temps Être prêt Et voilà Ça c'était un des points forts De ces séjours À part les enseignements Qui étaient C'était quelque chose de fabuleux Avoir Saito Sensei Parfois on se retrouvait À 5, 8, 10 Selon les périodes Ou 20 ou 30 Selon les périodes de l'année Avec lui Dans un petit dojo De 80 mètres carrés Parce que les dojos traditionnels Au Japon Ne sont pas très grands Les dojos du fondateur Je pense que les mesures exactes Devaient être de 84 mètres carrés Et avoir Saito Sensei Là au centre de la pièce En train d'observer Les gestes De chacun On avait une forte pression Quand on pratiquait Donc on donnait Le meilleur de nous-mêmes On donnait le maximum Donc c'était aussi Très intense Qu'est-ce qu'il y a de l'apprentissage ? Saito Sensei Mettait un accent tout particulier À l'apprentissage Et l'étude Et la maîtrise des bases Ça il était très strict Sur ce point Il est très rigoureux aussi Sur la précision L'exactitude des techniques Mais on ne pratiquait pas Que des formes basiques On voyait aussi Des formes fluides Dans un seul cours On pratiquait un peu tout Et je pense que c'était Le point essentiel Il allait vraiment Au fond de ses bases Pour construire Pour construire Effectivement Un Aïkido solide Avec des fondations Qui permettaient après D'aller beaucoup plus loin Dans la pratique Il était très strict Sur ce point Sinon son enseignement Il était Les cours Comme je l'ai dit Il était très intense Il y avait la moindre erreur C'était signalé Et remarqué Devant tout le monde Et la personne Qui était pointée du doigt Comme ça Il devait exécuter La technique Devant tout le monde De façon correcte Ou au moins Jusqu'à Jusqu'à ce qu'elle puisse La faire de façon correcte Donc c'était parfois Assez stressant Pour ceux qui se retrouvaient Au milieu Son mot favori C'était damé Ce qui signifie En japonais On va dire C'est pas bon C'est mauvais Alors c'était bon D'avoir des damés De sa part Parce que ça voulait dire Que c'était des corrections Entre nous On riait le soir On disait Tu as eu combien de damés Toi dans la journée Moi j'en ai eu Un, deux, trois, quatre Donc celui qui en a vu le plus C'était celui Qui avait eu l'occasion D'apprendre le plus Mais sinon aussi Un point qui était Vraiment particulier Chez lui C'est qu'il enseignait Par l'exemple Très souvent Dans d'autres situations Pour faire comprendre Les valeurs de l'Aïkido Il le faisait par l'exemple Il a une situation donnée Il avait une certaine réaction Il faisait Il réagissait D'une certaine manière Et ça c'était encore Un enseignement Sans que Sans qu'il le présente Comme un enseignement C'était sa façon d'être Et c'est peut-être là aussi La meilleure façon d'enseigner Enseigner sans enseigner Par l'exemple Et ça c'est quelque chose Qui m'a Non seulement marqué Mais influencé Et dont j'essaye De m'inspirer Pour 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 ce que j'ai à transmettre A mon tour Je pense qu'il n'y a rien d'autre Qui peut remplacer L'exemple que l'on peut donner Plus que ce que l'on peut dire Donc Renseigner Parce qu'on peut montrer Parce que l'on est Et parce que l'on peut Communiquer Dans la manière Repaire dans leur pratique Éventuellement corriger Certaines choses Saïto-sensei Lorsqu'il faisait passer des examens Corrigeait Les fautes Et si Le candidat n'avait pas La totalité De ses points On va dire Il répétait Il pouvait le repasser le lendemain Par exemple Et montrer qu'il avait corrigé Les points Que Saïto-sensei Avaient soulevé Qui n'avaient pas Donc En tant que tel Ça peut être Un bon outil pédagogique Quand c'est utilisé De cette façon là Ça peut être Aussi Un objectif Pour les pratiquants Qui vont Pendant un certain temps Se préparer Donc c'est une motivation Supplementaire Pour pratiquer Mais Ça ne doit jamais Devenir une fin en soi Moi je vais vous faire Une confidence Je n'ai jamais passé Un examen Que ce soit Avec Noro-sensei Avec Tamura-sensei Ou Saïto-sensei Je ne m'occupais pas De ça Je ne demandais Jamais A passer Un examen Un grade Ça s'est toujours Passé De cette façon là C'est toujours eux Qui m'ont donné Un grade Sans que je le demande Mais bon Je pense que j'étais Assez proche d'eux Ils connaissaient mon travail Moi ce qui m'intéressait C'était d'apprendre avec eux Et ça devenait Spontanément Comme ça D'ailleurs Pour ce qui est D'Iwama Un an après Être allé Pour la première fois A Iwama Saïto-sensei M'a donné M'a donné Mon cinquième dan A l'époque Et puis après Ça a été la même chose Pour Le cinquième dan Pour le travail A main nue Et puis après aussi De cette façon là Le cinquième dan Pour le travail Des armes Parce que le cinquième dan Était le niveau maximum Qu'il donnait Pour sanctionner Cette connaissance Du programme Des armes Donc c'était Le niveau Le plus élevé Il n'y avait pas D'autres grammes Après Et voilà Ça s'est passé Comme ça Et puis plus tard Après aussi Quelques années plus tard Le sixième dan Donc ça Ça s'est toujours fait naturellement Je n'ai jamais couru après ça Je pense que Le sens de la pratique Se situe ailleurs Des anecdotes Il y en a beaucoup Que ce soit avec Nourosensei Tamora sensei Saiko sensei Bien sûr Il y a Beaucoup de choses Mais Ce sont des choses Plus Personnelles Plus intimes Donc Effectivement Il m'arrive d'en parler D'en raconter Quelques-unes Mais Plutôt En réunion Plus privée Avec mes élèves Ou à l'occasion De stages Au Shidechi Quand On est tous ensemble Et Qu'on évoque Certaines choses Et qu'on a des discussions À ce sujet Donc Là Effectivement J'en parle plus volontiers Mais C'est C'est assez intime Donc Oui J'ai beaucoup d'histoires Forcément J'ai suivi Tous ces maîtres Au total Pendant 30 ans Donc Vous pouvez bien Imaginer Qu'il s'en est passé Des choses Et où j'étais Au quotidien Pratiquement Avec eux Donc Voilà Mais ça C'est plus partie Du domaine Privé On va dire Il y a Vraiment Plusieurs années De ça C'était Iwama Saito Sensei M'avait dit Et c'est Certains de mes élèves Qui étaient là Avec moi A ce moment là Peuvent en témoigner Il avait dit Si c'est nécessaire Si ça s'avère nécessaire Un jour Il ne faut pas Hésiter à changer de nom Le nom n'est pas important C'est ce que l'on pratique Qui compte Et Préserver L'enseignement du fondateur Ça c'est important Et il avait même ajouté Que le fondateur lui-même N'était pas particulièrement Attaché au nom d'Aïkido Et que sur la fin de sa vie Il parlait beaucoup plus De Takenusu Aïki Voilà Il avait différentes façons De désigner son art Je pense que Peut-être même S'il était encore vivant Aujourd'hui Le nom aurait Sans doute évolué C'est possible Je ne sais pas Et Saito Sensei lui-même M'avait déjà donné Pour distinguer son enseignement Iwama Il avait déjà donné Plusieurs noms Je me souviens Qu'à une époque C'était Takemusu Aïki Après ça a été Iwama Takemusu Aïki Et après ça a été Iwama Ryu Donc il y a eu différents noms Qui distinguaient sa pratique Qui Qui commençaient Et Voulaient préserver Les enseignements du fondateur Alors Pour moi Cette période Et S'est avéré nécessaire Là maintenant J'ai décidé De changer de nom Donc Wano Michi Le nom Le nom Me convient Parce que Ça correspond A ma démarche A ma recherche Wano Michi Signifie La voie de l'harmonie La voie de la paix On sait bien que La paix On la trouve Avec les autres Quand on la trouve En soi-même Donc C'est en même temps Quelque chose Qui est de plus en plus D'actualité On voit bien comment le monde Tourne aujourd'hui Donc Il faut que chacun Fasse un effort Vers cette voie de la paix Et Et en même temps Bien sûr C'est un moyen pour moi De préserver Les enseignements Que j'ai reçus De tous mes maîtres Et bien sûr Comme je l'ai déjà expliqué Précédemment Cet enseignement Qui a pour colonne vertébrale L'enseignement reçu A Iwama De Saiko Sensei Donc pour moi C'est une continuité De cette pratique Par contre J'ai voulu faire évoluer La pédagogie aussi A ma façon Mais en ayant Comme point de départ Celle de Saiko Sensei C'est à dire De continuer un peu Dans ce domaine là Pour l'adapter Au monde d'aujourd'hui Parce que le monde évolue Vous savez que Jean Cocteau a défini La tradition De la manière suivante Il a dit La tradition C'est ce qui Basé sur les certitudes Du passé Évolue en permanence Donc on préserve Cette tradition Mais elle s'adapte Elle s'adapte A notre époque Aux occupations Des gens d'aujourd'hui Moi je le vois bien A l'époque Où je suivais Neuro Sensei J'étais au dojo Tous les jours Aujourd'hui Je pense que Dans la vie des gens Elle est tellement Trépidante Que ce n'est pas toujours possible Donc il faut aussi Adapter Tout ça Et J'ai décidé De ce travail D'Iwama D'y amener Une approche Je n'ai pas envie De dire différente Mais une approche Particulière De manière A ce que Les gens Comprennent mieux Les principes Alors A cet effet J'ai ajouté Tout un tas De Tout un tas D'exercices Spécifiques Qui préparent Justement A ce travail là Qui en font Comprendre vraiment L'essence Pour ne pas tomber Dans la caricature D'imiter des techniques De la forme Pour la forme Parce que ça Ça se produit souvent Dans toutes les écoles Et 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 Également Par l'intermédiaire De mon épouse J'ai Mon épouse Qui a Qui est professeur De yoga D'Ajtanga yoga Et Qui a vécu Cinq ans Iwama Pratiquement Cinq ans Iwama Elle était très proche De Saito Sensei Elle est pratiquante Aussi Donc Je me suis mis Aussi A pratiquer Le yoga Et dès que j'ai commencé Cette pratique Je me suis dit Mais ça Ça peut vraiment Nous apporter Beaucoup Dans notre manière De De nous entraîner De pratiquer D'avoir une approche Différente Notamment Au niveau des postures Au niveau des positions On sait très bien Que si on améliore La posture J'ai en souvenir D'ailleurs Combien Neuro Sensei A été attaché A ça Je vous entends Encore Parler De l'attention A votre posture Lorsque vous pratiquez Non seulement On protège Le corps Mais en même temps On rend Les techniques Beaucoup plus Beaucoup plus Efficientes Parce qu'une bonne posture Fait qu'on va tourner Mieux On va bouger Mieux Et Donc le yoga Pour ça Apporte beaucoup En même temps Qu'il amène aussi Une maîtrise Et une conscience Du corps De chaque partie du corps Et que ça Ça peut servir aussi Dans nos pratiques Alors évidemment On n'a pas introduit L'école complète De Ashtanga Yoga Mais Sonia Sait adapter Les techniques Dont on a besoin Donc on a un programme Particulier Qui vient de De l'Ashtanga Yoga Et qui Qui est inclus Dans d'autres Programmes De préparation Avec tous Ces exercices Préparatoires Et les exercices Préparatoires Que j'ai mis en place Se font A main nue Seul Ou avec un jeu Seul Sans pour autant Faire des techniques De jeu Mais pour comprendre Des principes D'Axe Et après On met aussi Ces exercices Spécifiques En pratique Avec un partenaire Et naturellement On débouche Sur les principes Fondamentaux Qui Qui amènent Qui font Les techniques Et donc Bien sûr On pratique Les techniques Après Iwama Mais avec Une approche Différente Qui amène Un travail Aussi Beaucoup plus Souple Et plus Fluide Voilà En gros Je peux définir Wanamichi De cette façon Là Sachant Qu'aussi La méditation Fait partie De notre programme Et cet ensemble De choses Amène A une meilleure Connaissance De soi Une meilleure Connaissance De soi Qui amène A plus De paix En soi-même Et donc Forcément Des relations Avec les autres Avec le monde Avec les événements Et les échanges Donc On est Dans cette mouvance C'est pas Je voudrais pas Que les gens Pensent Que j'ai la prétention D'inventer quelque chose D'inventer un nouvel art Ce que je fais Est issu de l'Aïkido C'est évident Puisque c'est Ce qui a été Ma formation Mais maître Mais j'essaye D'adapter tout ça Avec un enrichissement Autre De manière Encore A aller Plus loin Dans ce que Je fais Avec d'autres éléments Qui sont Qui sont importants Pour ne pas rester Non plus cantonné Que dans une seule chose J'ai presque envie De dire A travers Wano Michi C'est juste Un moyen Et une étape Peut-être Pour comprendre Ce que faisait Vraiment le fondateur Donc vous voyez Que ça n'a rien De prétentieux C'est C'est juste Une voie Pour chercher Un moyen D'améliorer Ce que l'on fait Et d'ailleurs Toute cette partie Qui a été ajoutée On l'a baptisé Kaizen Dosa Kaizen Dosa Qui signifie Améliorer ce que l'on fait Ce terme est employé Kaizen Dans les entreprises Dans différents domaines Comment on peut Perfectionner Améliorer ce que l'on fait Le faire D'une meilleure façon Donc on a Cette partie Kaizen Dosa Qui s'ajoute Aux techniques A manu Aux techniques Avec armes Aux techniques Manu contre armes Etc Qui fait Tout le programme Du Wama Mais avec un regard Et une approche Différentes Voilà en gros Comment je peux Définir Wano Michi Et comme ça Peut-être Que en faisant ça On Dérangera personne Parce qu'effectivement Garder le nom D'Aïkido Et faire des choses Comme ça Qui ont été ajoutées Les gens Pourront penser Que ça ne fait pas Partie de l'Aïkido Donc Comme ça On va déranger personne Et puis Avec le nom De Wano Michi On pourra On peut maintenant Préserver Tous ces enseignements Reçus En cherchant De l'améliorer La manière Dont on peut Les appréhender Et perfectionner Ce que l'on fait Dans ce domaine Oui En France Il y a de nombreux Dojos 24 25 Je pense Même plus Qui pratiquent Dans ce sens Et sinon En Europe Il y a Tous les pays Allemagne Angleterre Espagne Italie Portugal Et puis Aussi D'autres pays Comme La Slovénie La Croatie La Bosnie L'Ukraine La Roumanie Et puis Le Chili L'Amérique Latine Les Etats-Unis Voilà Je pense Oubliez personne Oui Bien sûr Cette pratique C'est développé Et on avance Tous ensemble C'est moi qui vous remercie Avec plaisir Tiens Peu Tiens Si En Bien Pleu Si Ni Taüz La Sous-titrage ST' 501